Aujourd'hui, les élèves de la France 2 vont présenter une vieille séance intitulée Présentation du Maroc, encadre par la maîtresse Amar Chibali. Bon spectacle ! Bonjour mes chers élèves ! Bonjour maîtresse ! Il y a des absents ? Non maîtresse ! Très bien ! Qui peut nous rappeler ce qu'on a fait la séance précédente ? Oui, Cheyma ? On a présenté le Maroc ! Très bien ! Très bien ! Est-ce que vous avez réalisé la recherche donnée ? Oui maîtresse ! Qui peut me présenter le Maroc ? Maîtresse ! Maîtresse ! Maîtresse ! Oui Mohamed ! Le Royaume du Maroc est un pays arabe-musulman du continent africain. Il est délimité au nord par les détroits de Gibraltar et la mer Méditerranée. Au sud, par Mauritanie et l'est, par Algérie et l'ouest, par l'ancien Atlantique. Qui peut me parler du climat du Maroc ? Maîtresse ! Oui maîtresse ! Le climat du Maroc est le Sahara. Il détient le record de plus grands déserts chauds du monde. Il est composé de pierres et de sable à vide. C'est du désert peut-être 200 mètres de hauteur. Le climat marocain est à la fois Méditerranée et Atlantique sur les côtés. Le climat maritime est tempéré et humide à l'intérieur des terres. Les étés sont chauds et secs. Les hivers sont froids et pluvieux. Les chaînes de montagne, le rive et l'Axac connaissent d'importantes chutes de rêche. Le sud de pays est chaud et désertif. Quelles sont les particularités de l'architecture nord-en-colle ? Où y en a un ? L'histoire du Maroc. L'histoire du Maroc s'est enrichie au fil des siècles en raison de l'influence de plusieurs civilisations et cultures. Si l'on peut trouver des vestiges de la colonisation romaine en volubilie, l'art marocain sur ce représentait dans les quatre cités impériales, Vesma, Kejraba et Makinas. Alors, qui peut te montrer des médecins ? La crème ! Oui, le Walis. En parallèle de cette architecture, qui plus en est offrant la civilisation et l'art musulman, Le Maroc dispose d'un patrimoine architectural unif au monde. En effet, 1912 à 1960, architectural art déco. On va s'en aller à nos villes, notamment à Cazablan, Caraba et Fès. Alors, quelle est la diversité de l'architecture marocaine ? Oui, Cheyma. Dans nos jours, les villes marocaines sont toutes en exemption. Mais dont une grande diversité architecturale et urbanistique, se côtoient souvent l'ouverture vers la modernité et le maintien du traditionnel. Le monument qui illustre le mieux, c'est en danse, et la mosquée Hassan II à Cazablanca. Bravo, je suis fière de vous toutes, vos recherches sont extraordinaires. Pour la semaine prochaine, essayez de réaliser le projet de place. Choisis l'un des villes impériales. Notez les villes impériales. Très bien. On se verra la semaine prochaine, incha'Allah. Bravo.